Générique Olivier Colcombet, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général de Digit Air Group, président des réseaux immobiliers Opti Home et Capifrance notamment. Alors vous venez de sortir une étude avec l'IFOP sur les attentes des Français dans le domaine de l'immobilier, mais aussi leurs préoccupations dans un contexte politique, on va dire, d'actualité. Tout d'abord, quels sont les premiers enseignements à tirer dans un contexte où en fait il y a une fluidité des transactions, on vend, on achète des biens immobiliers, tous les voyants sont au vert ? Oui, alors le premier point, 846 000 transactions en 2016, 880 000, 890 000 sur les 12 derniers mois, une belle perspective, un beau marché soutenu. Alors les Français l'ont compris, pour 67% d'entre eux, ils ont saisi l'opportunité de taux de crédit très compétitifs pour investir et très très vite derrière vient le niveau des prix. Donc les taux de crédit qui ont véritablement dopé en fait la demande, ça a été le facteur déclenchant pour beaucoup de Français ? Alors facteur déclenchant pour rentrer dans la perspective d'un achat immobilier, c'était la fin 2016. Et puis comme les annonces se succèdent avec des taux qui repartent à la hausse, l'accélération probablement de l'acte d'achat sur le début 2017. D'accord. Autre enseignement à tirer alors de votre étude de l'IFM ? Oui, deux autres enseignements. Le marché est malgré tout compliqué. La législation, entre autres Allure et d'autres, viennent rendre l'acte d'acquisition ou de vente un peu plus compliqué. On constate que les Français ont plus recours aux professionnels. C'est 7 points de progression. 69% d'entre eux ont recours à un professionnel. C'est intéressant de voir que cette profession pas particulièrement aimée trouve sa place dans l'accompagnement et le service. C'est un point qu'on peut souligner. Les tendances en termes d'acquisition, sur le type d'habitat, les moyens financiers, quels sont-ils ? Alors, 86% des acquéreurs ont recours au crédit. C'est en hausse. Je ne reviendrai pas sur le point. C'est certainement l'opportunité d'avoir des taux intéressants. En termes de France, des achats, 57% des transactions sont à moins de 200 000 euros. 9% à plus de 350 000 euros. Et au-delà de 500 000 euros, c'est 3% des transactions. Donc, on voit que le marché français déjà est très diffus. On voit que la moyenne à 220 000 euros est aussi non représentative, entre autres, de Paris ou des fortes régions, celle des villes du TGV, entre autres. Et il y a des secteurs, justement, qui sont privilégiés ? Des secteurs très privilégiés. Paris. La fluidité, la rapidité dans laquelle les biens sont vendus. Le prix, bien évidemment, qui a plus du double de la moyenne nationale. Et puis ensuite, il y a des belles villes. Les villes de Lyon, de Bordeaux, de Nantes. On peut noter Rennes récemment. Ce sont ces villes qui ont accueilli le TGV ou qui vont accueillir le TGV, qui ont des prix à la hausse. Mais n'oublions pas que l'immobilier est surtout, surtout drivé par l'économie. Donc, des villes à forte attractivité économique, qualité de vie intéressante, emploi assez élevé. C'est ça, la réussite. Et c'est ce qui pousse l'immobilier à la hausse et l'intractivité de ces villes pour les Français. Un mot quand même sur les services immobiliers. Est-ce qu'il y a un changement dans les comportements ? Est-ce que les Français attendent des nouveaux services ? Et quels sont-ils ? Alors, on a des propositions et des services qui émergent, qui sont très digitaux, bien évidemment, parce que c'est particulièrement pratique. On voit que la 3D ou la visite à distance, qui est une visite où le conseiller est physiquement dans les biens, mais l'acquéreur est loin, éloigné, en France ou à l'étranger. Toute cette rubrique où j'ai une meilleure appréciation du bien, c'est aussi la géolocalisation, c'est aussi des détails de plus en plus précis sur un bien, un quartier, un espace, un monde de l'environnement. N'oublions pas ce qui est un des actes les plus importants des Français. Et donc, ces services viennent l'accompagner, l'aider dans le choix du bien dans lequel ils vont s'installer. – La hausse des prix, en tout cas dans les grandes villes, couplée avec, on va dire, la très légère remontée des taux d'intérêt, est-ce que ça ne vous inquiète pas, ça ? – Pour 2017, aucune inquiétude. Les taux restent faibles. A 1,56, c'est historiquement… – 1,56 en moyenne, toute durée confondue. – Oui, donc ça reste faible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ils étaient quand même descendus vraiment excessivement bas. Donc une petite remontée, c'est d'ailleurs probablement sain. Et sur les prix, on est encore dans les prix tout à fait raisonnables. Il y a des belles opportunités. Et position dans la France, dans l'écosystème aussi européen, Paris est probablement une des capitaux les plus élevées après Londres. Le reste des villes principales françaises sont tout à fait compétitives. – Donc pas d'inquiétude et plutôt optimiste côté marché, en tout cas pour cette année 2017. – Très optimiste pour 2017. – Deuxième volet de votre étude. Alors, les Français et le contexte politique, le thème du logement, alors vous le soulignez, n'a pas été suffisamment abordé, selon eux, durant les différentes campagnes politiques. – Oui, un, les Français soulignent qu'on a peu abordé le sujet. Et deux, qu'en fait, ils connaissaient très très peu le problème des candidats, puisqu'il n'a pas été abordé, c'est le corollaire bien évidemment. – D'accord. Le président Macron, son élection, il y a eu certains mots utilisés. Il a parlé de rente immobilière et puis parallèlement, il y a des réformes envisagées sur la réforme de la taxe d'habitation, la réforme de transformer l'ISF en IFI, en impôts sur la fortune immobilière. Est-ce que tout ça vous rassure ou vous inquiète ? – Je répondrai en deux temps. Effectivement, il y a eu quelques sorties dont on se serait passé en termes de positionnement rente immobilière. C'est un peu dommage comme terme. Prenons un peu la perspective de son souhait de libérer le bas de laine. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans ses propos. Libérer le bas de laine, pousser les gens à investir, dans les entreprises bien évidemment, pour créer de l'emploi, pour créer de la compétitivité. Et moi, je répondrai simplement que l'immobilier, ce sont aussi des entreprises qui construisent, qui créent de l'emploi. Donc ouvrons cette fenêtre de l'optimisme et cette fenêtre qui doit donner à l'immobilier cette opportunité que le président Macron suscite. Et maintenant, voyons la mise en œuvre. – Pas de remise en cause, en tout cas de la loi Allure dans son ensemble, comme certains professionnels le demandent. Non, vous ne souhaitez pas en fait bouleverser les choses. – La loi Allure, elle a trouvé sa place à peu près. Elle a aussi bénéficié à la profession, puisque plus de formation, c'est des meilleurs acteurs. Donc ça, il y a aussi des points importants et intéressants. Je crois que par rapport au regard de l'immobilier, laissons le marché un peu libre. Guidons-le, faisons en sorte que les Français réussissent leur projet immobilier, puisque c'est un projet de vie et c'est aussi un projet d'équilibre. On n'achète pas que de l'immobilier. Et avant tout en France, puisque les Français aiment la pierre, pour faire un placement, on acquiert un bien immobilier parce qu'on va s'installer dans un quartier, une région, pour être à l'aise, pour être bien. Donc souhaitons aux familles de faire la bonne acquisition dans ce but-là. – Qu'est-ce que les Français attendent avant tout des politiques d'après votre étude ? Qu'est-ce qu'ils attendent de leur part ? – Sur le plan plus global, pour moi, ça converge. C'est la reprise économique, puisqu'elle génère de l'emploi. Là, il n'y a aucun doute sur cet aspect. Et ces élections de dimanche ont été assez claires pour donner la possibilité au président Macron et ses équipes de mettre en place leurs projets politiques, économiques. Donc les voyants sont à nouveau ouverts pour que le gouvernement avance dans le bon sens et permettre aux Français de s'épanouir en France avec une économie soutenue et donc des opportunités immobilières puisqu'elles sont tout à fait liées. On s'installe là où on travaille et on réussit une vie équilibrée parce qu'on s'est bien positionnés sur le bon bien. – Olivier Colcombet, merci beaucoup. – Merci Olivier. – Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO. – Sous-titrage Société Radio-Canada